Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on est mercredi, il est 9h, donc Eliane est à l'école depuis une petite demi-heure, voilà. Alors le départ ce matin c'était compliqué parce qu'il fallait gratter la voiture, moins de degrés, mettre les écharpes, les manteaux, les machins. Voilà, vive l'hiver quoi qu'il arrive, super. Enfin bon, voilà, sinon hier je ne vous ai pas pris mais j'ai eu une grosse journée de rendez-vous. Le matin j'avais rendez-vous au service diabète gestationnel, là, donc ils m'ont dit de continuer comme je faisais. Pour l'instant ils ne m'ont pas augmenté l'insuline, donc ça a l'air de marcher, voilà. Et puis sinon après j'ai eu la sage-femme à 10h30 à la maison, donc pour contrôle comme d'habitude, tension et cœur des bébés et tout. Donc tout va bien, voilà, pas de soucis. Voilà, et puis l'après-midi on a eu la femme d'aménage qui est venue, du coup, enfin normalement elle vient le vendredi, mais là cette semaine elle ne pouvait pas, donc c'était hier quoi. Donc il a fallu que, bien sûr qu'on range l'appartement. Voilà, et puis donc Christophe est allé faire les courses hier soir, il a même emmené Louis parce qu'il voulait absolument y aller avec lui. Donc du coup, puis en but ça tombe bien parce qu'en fait, Louis on avait perdu son bonnet, son bonnet que, enfin, je ne sais pas, impossible de remettre la main sur le bonnet. Donc du coup, je lui ai dit, ben prends un bonnet pour Louis, comme ça tu, comme ça, voilà, il aura chaud aux oreilles. C'est pas plus mal. Et donc on a pris un bonnet pas de patrouille, je vous montrerai si j'y pense là. Donc aujourd'hui on ne va rien faire de spécial, je pense qu'on va rester au chaud parce qu'en plus Louis il tousse un petit peu et puis il est un petit peu enrhumé le nez pris et tout. Donc on ne va pas, je ne pense pas qu'on sorte bien. Voilà, on fera des activités ici et puis voilà. Le repas de ce midi, donc c'est carottes, riz et poulet. Le douce, il est là. Allez, c'est parti pour les câmariner de l'avant. On est le douze. Laissez-le faire, Eliane. C'est celui-là, vas-y. Là, 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 là. Demain, ce sera celui-là. Vous pouvez le voir, on a un petit Louis qui est un peu fatigué, là. Ouvre celui-là. Voilà. Attends. C'est un petit oeuf. Allez. Il est pour venir, hein. Il est sauvage, ce oeuf. Attends. Regarde là. Hop. Allez, chope. Ah bon, on ne peut y arriver aujourd'hui. C'est un oeuf qui fait une blague. Là. Ah bah dis donc. Il est coquin, ce oeuf. Il est 15h. Donc là, Louis, je l'ai couché déjà depuis une heure, mais il dort pas. Bon, j'espère qu'il pense plus qu'à s'amuser, enfin, il pense plus qu'à s'amuser qu'à faire la sieste, voilà. Mais je l'ai recouché et je pense qu'il va peut-être s'endormir un petit moment quand même. Sinon, moi, j'ai monté le retour de course, voilà. Donc voilà, Eliane, elle a quelques mots de dictée à prendre encore aujourd'hui. Et je pense que cet après-midi, je vais rester tranquille comme ça parce que j'ai un mal de dos pas possible aujourd'hui. Donc je vais pas trop forcer non plus. Décidément, je suis en mode hibernation, là. Donc là, il est 17h30. Louis, il s'est réveillé il y a un quart d'heure. Enfin, on l'a réveillé parce que sinon, après, ça va être trop tard et il va être tout décalé encore. Donc déjà, hier soir, on était bien décalé. Donc du coup, voilà. Du coup, on l'a réveillé cette fois-ci. J'aime pas, mais bon. Et des fois, on est un petit peu obligé quand même. Voilà, donc on n'aura rien fait. Bien intéressant cet après-midi. Voilà, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça. Alors, il est 19h15. Donc on passe à Talle. On a fait un Skype avec Mamie juste avant. Voilà. Et donc là, ce soir, c'est un plat de pique. Ce qu'on adore. Ce sont des quenelles. Quenelles de brochet à la sauce tobate. Version, je dirais de thermomixement. Version OUKO. Voilà, c'est fait. C'est que ça que je les ai fait. Je n'ai pas pu vous filmer la recette. Voilà. Alors, je voulais vous montrer. J'ai ma sage-femme, quand elle est passée hier, en fait, qui m'a apporté le coffret naissance de la boîte rose. Donc du coup, je vais vous faire un unboxing, comme on dit, du coffret naissance. Alors, on a un petit livre. Happy Baby, ma première année de la lecture. On a, alors, un antiseptique. Voilà. C'est pour eux. Voilà. On a une bouteille, une petite bouteille Monroku. On a déjà le lavant d'Audi, de la marque Daudi. On a surtout, en fait, c'est surtout pour ça qu'elle me l'avait apporté. C'est pour le biberon de la marque Daudi. Voilà. Donc, on en aura deux, parce qu'il y a deux boites. Moi, 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 moi. Mais non, c'est pas pour toi. Oula, t'es tout sain de toi. Et voilà, un petit biberon d'Audi. Il est triangulaire, c'est bizarre. Voilà. On a aussi, donc, une bouteille de Meity. Bon, moi, j'en bois pas du tout, mais bon. C'est quoi ? On verra, on la donnera peut-être à quelqu'un, je sais pas. C'est quoi ? C'est du très glacé. Et on a un échantillon de couche Panthers. Voilà. On a des petits prévues, mais on en a encore. C'est pas fini. On a encore des petits catalogues. Des bombes réduction. Voilà. Je suppose que le deuxième paquet, c'est la même chose. Je vais regarder. Re-coucou. Donc, on se retrouve, on est maintenant jeudi. Donc, je vous ai pas repris hier, mais après manger, on m'a accouché les enfants. Et moi, j'ai regardé un épisode de Safe. Voilà, comme j'aime bien. Voilà. Et puis, donc, sinon, aujourd'hui jeudi. Bon, on a rien de spécial de prévu. J'ai pas de rendez-vous pour une fois. Non, c'est demain. La sage-femme vient demain. Voilà. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être calme. J'ai un gâteau à faire. Un gâteau yaourt tout simple à faire pour demain, pour l'école d'Eléane, en fait. Parce qu'ils font la fête de Noël à l'école demain, ce soir. Donc, du coup, ils ont proposé aux parents de faire des gâteaux. Donc, nous, on va en faire un tout simple. Et puis, voilà. Bon, je n'ai pas filmé grand-chose ce matin. C'est relativement calme le matin. Louis, il joue tranquillement dans le salon. Et puis, donc, là, aujourd'hui, j'avais récupéré Eliane à midi. Il n'y avait pas à la cantine. Voilà. Et à midi, donc, on a mangé haricots verts, blé et steaks hachés. Voilà. Et là, ils vont faire leur calendrier. Il y a quelqu'un ? Il y a un chocot. C'est le meilleur. Il y a un chocot. Il y a un chocot. Il y a un chocot. Voilà. Ah ben oui, j'avais boosté. Hum, un chocot. Alors, il est 17h15. Donc là, on est rentré avec Eliane de l'école à 16h. Il y a une heure à peu près. Ils sont surexcités, les deux enfants. Ce soir, c'est comme ça, quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, je vais faire un hachis parmentier. Mais je ne vais pas mettre que des patates et de la viande. Je vais mettre un peu de légumes aussi, donc des courgettes. Voilà. Donc, je fais la recette avec vous. Alors, on va faire cuire les pommes de terre. On va essayer d'y arriver, cette pomme. Non, c'est qu'on y arrive, non. Voilà. Alors, donc on va choisir ingrédients. Légumes, fruits. Donc là, c'est les pommes de terre. Un morceau. 200 grammes, je ne sais pas. Donc là, on a pesé. Il y a environ 900 grammes. L'eau. Donc Christophe a mis l'eau, 200 millilitres d'eau. 14 minutes. Donc là. Si vous souhaitez vous démarrer la cuisson, oui. Et c'est parti pour 14 minutes sur pression. Voilà. 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 Allez. Allez. C'est parti. Alors. Sous-titrage ST' 501 ... Donc là j'ai fait cuire la viande hachée à la poêle. J'aurais pu le faire au cuqueo, mais bon je n'ai pas pensé, je ne pense pas à faire la viande au cuqueo en fait. J'ai encore du mal à me dire qu'il peut faire aussi ça, mais bon voilà. Donc il y a du concentré de tomate, du bouillon de volaille, enfin un cube de bouillon de volaille et la viande hachée. Voilà, donc ça finira de cuire dans le four. Et ça je ne vous ai pas filmé parce que je pensais le faire avec les enfants, mais les enfants sont tellement énervés et excités ce soir que du coup je l'ai fait moi-même. Donc c'est un gâteau au yaourt tout simple pour l'école de demain parce qu'Éliane à la fête de Noël demain. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, donc on a mis une couche de courgettes, enfin les courgettes dans le fond du plat, ensuite la viande et ensuite la purée et du gruyé râpé. Et là on va y mettre à gratiner une dizaine de minutes au four, voilà. Et voilà, le hachis parmentier fait, maintenant à table. Il est un peu plus de 21h, donc ce soir je n'ai pas regardé de série, je suis un peu trop fatiguée, surtout j'ai très très mal au dos, donc du coup je vais aller au dodo, voilà. Donc je vous laisse sur ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog, gros bisous, ciao ! ... ... ... ...